Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gradateur de lumière, seulement avec quelques composantes et une résistance variable. Donc le circuit est super simple, il nécessite seulement trois composantes, donc une résistance variable de 250 k, un condensateur de 100 nanofarad et un quadraque. Un quadraque, ce n'est pas tant compliqué, c'est seulement un diacte et un triacte ensemble, comme sur le schéma ici, la différence, c'est semblable avec un transiteur, la différence c'est que le quadraque peut fonctionner avec des courants alternatifs. Donc le quadraque que j'utilise, c'est le Q40006LT, donc je l'ai acheté en ligne, il y en a plusieurs sortes, vous pouvez aller vers une autre compagnie, mais celui que j'ai trouvé, il y a des caractéristiques spéciales. Donc les deux premiers chiffres, le 40 signifie le voltage, donc dans ce cas-ci 400 volts, il y en a de 200, 400, 600 volts, et les deux derniers chiffres signifient l'ampérage, donc dans mon cas 6 ampères, ce qui est suffisant pour allumer des globes. Donc il y en a de 4 ampères, 6 ampères et même jusqu'à 15 ampères. Donc vous pouvez prendre celui que j'ai trouvé, je vais avoir mis le lien sur le site internet, mais vous pouvez toujours en trouver d'autres, il y en a dans plusieurs compagnies différentes. Ensuite, le condensateur que j'utilise, c'est un 100 nanofarad de 1000 volts, donc il faut faire attention à utiliser un 1000 volts et non un 50 volts standard, sinon il va le griller automatiquement, c'est très important. Donc le cadrac, c'est un composant qui chauffe beaucoup, donc il faut être sûr d'y coller un dissipateur de chaleur, parce que sinon il va chauffer trop et il peut griller. Donc je suggère un assez gros dissipateur de chaleur, sinon le composant va griller. Donc pour plus de détails sur mon gradateur de lumière, allez sur pbelectronique.com, le lien est dans la description. Et pour plus de projets, allez aussi sur pbelectronique.com. ... 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